Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette nouvelle séance numérique de WDNW en ligne. On a du séminaire l'art éléphant de la nature qui nous réunit une fois par mois depuis le mois de septembre 2020 maintenant. Ça fait un certain nombre de séances pour lesquelles on est contraint de se trouver en ligne, mais normalement, idéalement, ces rencontres devraient avoir lieu en salle au Collège des Bernardins et être précédés d'une projection des films avant les échanges. Donc là, les films ont été très généreusement mis à disposition par Jacques Perconte pour la séance, qui a composé un programme de choix avec Alice Leroy. Ce séminaire, comme son nom l'indique, vise à interroger les échanges et les relations entre les dialogues qui peuvent s'instaurer, entre les dialogues parfois critiques et qui peuvent être discordants, mais entre la nature et les pratiques artistiques au sens large, même si on apporte un intérêt assez important aux pratiques chimiques, pour des raisons d'intérêt personnel, mais aussi pratiques. On se retrouve autour d'un écran de cinéma, normalement, c'est plus simple de parler de films. Ce séminaire aura lieu jusqu'à décembre 2021, donc on aura une culture estivale, et puis on se retrouvera entre septembre et décembre pour continuer à échanger avec des artistes et chercheurs, autour d'une pratique artistique et une question en général donnée. Et un colloque aura lieu en avril 2022 pour reprendre, relancer les questions qui auront été rencontrées dans le cadre de ce séminaire. Ce séminaire a lieu en partenariat avec le Collège des Bernardins, qui, même si on ne s'y reprouve pas, continue de nous accueillir et de nous soutenir structurellement. Donc là, je dois quand même le rappeler, c'est au Collège des Bernardins qu'aura lieu le colloque conclusif en 2022. Jacques Perconte, qu'on accueille aujourd'hui, devait être présent pour l'ouverture du séminaire, laquelle l'ouverture devait avoir lieu en mars 2020. On a été conscients, pour les raisons que vous connaissez, de bouleverser complètement notre calendrier. Et le hasard des disponibilités a fait qu'on a changé un peu notre programmation. On est heureux d'accueillir Jacques aujourd'hui. Jacques est venu souvent au Collège des Bernardins pour montrer ses films, pour produire des pièces aussi. Donc, il y a une installation que vous avez sans doute entreaperçue, au moins de manière documentaire, qui s'appelle Mistral, qui a été un moment important dans ce qui s'est passé du point de vue de la création artistique au Collège des Bernardins. Il est venu dans d'autres séminaires qu'on a organisés avant celui-ci. Donc, voilà, il connaît bien la maison, même s'il n'y est pas présentement ici et maintenant. Il est pleinement dans l'esprit de tes lieux, si vous le permettez. Donc, voilà, on est par ailleurs, la question du séminaire en tant que tel. Sous tous ces aspects, surtout les aspects qu'on veut questionner, sont, en fait, cette question est prise en charge de manière frontale par Jacques depuis de nombreuses années. Donc, pour nous, c'est très évident qu'il fallait qu'il soit un de nos interlocuteurs privilégiés. On est content de le recevoir aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Vincent Deville, qui coordonne ce séminaire avec moi, et avec Jérôme Alexandre, qui va arriver tout à l'heure, il a encore retard. Pour que, enfin, voilà, Vincent va vous présenter, Jacques, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et Alice Leroy, qu'on est heureux d'accueillir aussi, pour mener cette discussion avec notre ami Jacques. Je te laisse continuer, Vincent, et puis, c'est moi qui vais prendre des notes et faire un compte-rendu des échanges pour qu'il y ait une trace de ce qui se produit en termes de réflexion ce soir. Merci, Rodolphe. Éteignez bien, s'il vous plaît, tout le monde, vos micros. Je crois qu'il y a quelques micros qui sont restés ouverts et qui créent des petites perturbations. Merci de bien vérifier que votre micro est éteint. Bonsoir à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver nombreux pour cette séance, qui visiblement attire beaucoup d'attention. Puis on comprend, parce que Jacques Perconte est un artiste vraiment important, qui compte pour nous, qui compte pour beaucoup de personnes. dans l'aspect des images. Donc voilà, la qualité de son travail, la ténacité de son travail au fil des années est vraiment suivie par de nombreuses personnes, parce que c'est un travail très, très stimulant. Et on va s'en rendre compte ce soir dans l'échange qu'il va avoir avec Alice Leroy. Donc merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation, Jacques Perconte, et puis Alice Leroy. En quelques mots, Alice Leroy est maître de conférences à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée en études cinématographiques. Ses travaux portent sur les relations entre sciences et esthétiques à travers les imaginaires visuels du corps. Elle dirige avec Antonio Somaeini la collection Images Médium aux éditions Mimesis, une édition importante où beaucoup d'ouvrages importants paraissent. Elle a co-écrit, ou s'est co-entretenu, on va dire, donc co-écrit avec Gabriel Bortzmaier un livre qui s'appelle Dans la compagnie des œuvres et qui est un entretien avec Raymond Bellour. Et puis, elle a rejoint le comité de rédaction des cahiers du cinéma en juin 2020, la nouvelle rédaction des cahiers du cinéma. Et on a pu lire dans les cahiers de sa plume des textes sur la disparition des foules à l'ère des images de surveillance et du numérique, récemment sur le collectif 50-50, ou notamment dans les cahiers un texte sur « Avant l'effondrement du Mont Blanc » de Jacques Percomte qui était proposé au visionnage sur la plateforme. Voilà, donc merci à tous les deux. Et puis, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci Rodolphe. Merci Vincent. Merci Jacques. Petite saute, moi, je ne sais pas si ma connexion est très bonne. Si jamais vous me faites signer, si toutefois ça ne fonctionnait pas très bien. Alors, je vais démarrer... Alors, en fait, Jacques est déjà intervenu dans ce séminaire en 2018 avec Vincent Sorel et Guillaume Bourgois. Il était venu pour parler, entre autres choses, de son poste, une offre dont il ne sera pas question aujourd'hui. On l'a mis au programme. Et donc, je pense que son retour aujourd'hui dans ce séminaire dit... Je crois que ça dit assez combien, au fond, toute sa filmographie et tout son travail sont traversés par ces questionnements d'écologie des images. Il était d'ailleurs aussi partie prenante du festival Orpiste cette année, qui était consacré à cette thématique. Donc voilà, on n'aurait jamais fini, en fait, de poser cette question de l'écologie des images au travail de Jacques Percomte. Mais il n'empêche que pour moi, c'est la première fois que Jacques et moi discutons dans un cadre, disons, un peu plus formel de son travail. Ce qui, du coup, est assez inhabituel parce qu'on a beaucoup parlé en tant que Camille, disons, mais jamais dans un cadre un peu formel. Donc ça m'a obligée à formuler un peu plus clairement quelques idées et questions que ces films m'adressent. Donc peut-être, j'espère que vous excuserez le caractère un peu formel de cette introduction, mais moi, j'avais besoin de poser un petit peu les choses pour savoir, en fait, quelles questions me posent les films de Jacques. Donc la première réflexion avec laquelle je voudrais ouvrir cette séance, c'est celle du rapport entre les termes nature et paysage pour essayer un petit peu d'élucider ce titre qu'on a choisi pour cette rencontre, qui est un titre apparemment paradoxal, paysage contre nature. Et suivant la suggestion de ce titre, je me disais, on pourrait se donner pour point de départ la proposition suivante, qu'un paysage, ce serait tout sauf naturel. Au fond, le paysage, on pourrait se dire, c'est une invention picturale. Dans l'histoire de l'art, ça désigne un genre très codifié, celui de la peinture de paysage. qui, en quelque sorte, on pourrait dire, a assigné une visibilité aux formes de la nature. Une peinture de paysage, ça ébauche des lignes de perspective, ça fait sa structure, des cadres de perception, là où une perception empirique voit plutôt des différences de lumière, des nuances de couleurs, des formes variées. Donc peut-être que la peinture de paysage, elle structure les cadres de représentation des mondes naturels pour que notre œil, si vous voulez, il soit attiré par des effets de perspective, par des motifs qui se détachent dans un panorama, par une ligne d'horizon, etc. Ce qui fait que le paysage est toujours, de manière même inconsciente, la saisie d'une nature qui est mise en ordre et mise en récit. Et peut-être que le travail de Jacques, justement, c'est de faire tout le contraire. Je suis en train de penser que... Ouais, j'avais des images à vous montrer, mais peut-être qu'on y reviendra après. Et du coup, peut-être pour revenir au cinéma de Jacques Perconte, au titre de cette séance, Paysage contre nature, on pourrait dire que les paysages, ils sont de toute évidence très présents dans le cinéma de Jacques. On a beaucoup, c'est un cinéma de paysage. Sauf que je crois qu'ils ne le sont jamais au titre de représentation ni de motif, mais toujours au titre d'expérience. En fait, au fond, chacun de ces films nous engage à une espèce d'aventure perceptive. Les films de Jacques Perconte ne sont pas là pour déchiffrer les mondes naturels, mais pour en proposer une expérience de perception à travers une exploration de la technique. Et du coup, je voulais en fait partir de cette idée de paysage contre nature pour arriver à la proposition suivante qui serait encore une espèce de paradoxe. On pourrait dire que c'est le paradoxe de la technique et c'est pour ça qu'on l'avait formulée comme ça dans le petit texte de présentation. En fait, pour que l'informatisation des outils audiovisuels ne signifie pas pour nous un appauvrissement de notre expérience du vivant, il faut que cette informatisation elle redevienne un artisanat, mais un artisanat au sens critique des formes de l'expérience. Et je crois que, enfin moi, c'est vraiment ce qui m'a toujours intéressée dans les films de Jacques, c'est la façon dont, en fait, ils ont recours à ces outils numériques, informatiques, mais non pas dans cette idée d'une sorte de dépossession du savoir-faire, de l'artisanat, de la pratique, mais au contraire d'une sorte de renouvellement critique des formes de l'expérience. Et c'est comme ça qui nous entraîne, je crois, dans une espèce d'apprentissage sensible d'un autre rapport au vivant qui est fait de perceptions infimes, d'une vie secrète de la matière et qui est révélée par ce que moi, j'appellerais un vitalisme de la technique. Donc voilà pour une introduction un peu formelle, mais c'était un petit peu les idées que je voulais poser d'entrée de jeu et on pourra en discuter ensuite. Et pour le reste, en fait, pour la façon dont les choses vont se dérouler aujourd'hui, on avait imaginé, Jacques et moi, de dérouler cette séance un petit peu comme une conversation ouverte, c'est-à-dire ouverte à vos questions, à vos interventions. Je crois qu'il y a un micro ouvert. Et donc, en fait, on a pensé à cette rencontre, vous l'avez peut-être vue si vous avez eu la curiosité d'aller voir les films. Il y avait un petit peu quatre chapitres qui sont tous conçus autour d'une série de petits paradoxes, donc celui des paysages contre nature qui forment la matière de ces films qu'on va entreprendre à travers un film qui s'appelle Etric de 2015. Un film qu'il a conçu en Écosse et qui est un territoire qu'il connaît bien pour y avoir passé pas mal de temps. Ensuite, on reviendra sur un autre type de paradoxe, c'est le fait que les paysages des films de Jacques Perconte ne sont jamais stables, fixes, et au contraire, ils sont dans une instabilité permanente puisqu'ils sont animés. Ils sont animés non seulement par le montage, mais aussi par un travail sonore qui se noue souvent avec des collaborations. J'aimerais bien aussi qu'on parle de ça. Ça, ça fera deux autres arrêts dans notre petit trajet. Et puis, enfin, on terminera par un dernier paradoxe, celui que j'évoquais du vitalisme de la technique, de ce rapport à la technique qui est celui de Jacques. Donc, voilà un petit peu quel chemin on va suivre. Une histoire sensible des paysages à travers Etric, les métamorphoses du paysage et les formes de la matière qui nous amènera à ce film avant l'effondrement du Mont-Blanc et puis à un premier film infini « 15 000 pieds ». Et on travaillera ensuite sur une série d'autres questions. Je vois qu'il y a immédiatement des questions. Ça, il va pouvoir, je pense, en parler assez vite. Mais je voulais qu'on parte peut-être d'abord d'un film. Est-ce que je peux partager mon écran ou pas ? Oui ? Ah non, je ne peux pas. Il faut que vous le mettiez comme co-animateur. C'est possible ou pas ? Oui, Rodolphe, je pense, c'est en train de le faire. On ne t'entend pas, Rodolphe, mais... Oui, c'est possible, mais je ne sais pas comment. Donc, il faut que je réfléchisse. Bon, sinon, ce n'est pas grave. Mais c'était juste parce que j'avais fait des captures, mais... Simplement, en allant sur la liste des participants, Rodolphe, et en cliquant près du nom d'Alice, il doit avoir la possibilité de la placer comme co-animatrice. ça y est. Ah, super. Du coup, je devrais pouvoir faire ça. au départ, j'étais partie justement d'une série de peintures vraiment de ce genre de la peinture de paysage, à la fois côté américain chez Albert Bierstadt, qui est un peu le Caspar Friedrich, mais disons outre-Atlantique, avec ses espèces de... C'est beaucoup Yosemite chez lui, et les Rockies aussi, et avec ses lumières incroyables, et tous ces paysages dans lesquels, au contraire de Caspar Friedrich, il n'y a pas de figure humaine, mais ses lumières, et puis là, ici, on bascule côté européen, mais voilà. Et ici, on arrive au paysage de Jacques. En fait, je m'étais dit qu'on pouvait démarrer avec Hitcherick parce que c'est un film qu'on aimait tous, et aussi parce que c'est un film qui, je pense, pose bien ce rapport paradoxal contradictoire entre cette question du paysage et de la nature, et Jacques, tu nous diras ce que c'est que la nature pour toi, qu'est-ce que ça recouvre ce mot nature, et est-ce que ça a encore du sens pour toi de parler d'une entité nature. Mais je voulais peut-être partir de... En fait, partir de Hitcherick parce que d'abord, c'est un film qui est fait en Écosse, et on pourrait commencer par là, en fait, on pourrait commencer par l'importance et même la récurrence de certains paysages pour toi parce qu'il y a vraiment des constantes en fait dans ce rapport à certains territoires et à certains lieux, le littoral, la montagne et même certains lieux géographiques précis, et l'Écosse en fait partie. Alors, j'avais envie qu'on commence tout bêtement par là, c'est-à-dire que tu commences par nous raconter pourquoi l'Écosse et pourquoi précisément cette forêt de Hitcherick ? Qu'est-ce que tu y as rencontré dans cette forêt ? Pourquoi il est très... Il est très simple, c'est parce que j'y suis allé, j'ai été invité pour un festival, c'est la seconde édition d'un petit festival qui maintenant est moins petit qui s'appelle Alchemy, qui a lieu à Aroïc dans les Borders, vraiment dans le sud de l'Écosse. J'étais invité là-bas et en fait, j'ai exploré un petit peu la région et je suis tombé amoureux de la lumière et de l'ambiance qu'il y avait dans cette petite ville et j'avais envie d'en découvrir vraiment plus et quand je suis rentré, enfin, même je crois qu'avant de rentrer, j'avais ce désir très fort de retourner là-bas pour faire un film et pour découvrir cet endroit et en fait, en y retournant, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'y retourne encore et encore et que le découvrir, c'était construire une relation avec cet endroit. J'ai été neuf fois là-bas, donc pas toutes pour le film, j'ai continué à aller après le film et je continue à filmer à une fois que le film était fini pour produire d'autres pièces, pas forcément avec le projet de faire d'autres pièces, mais pour continuer cette relation avec cet endroit-là et en fait, je ne sais pas s'il y a une décision particulière sur les lieux comme ça que je choisis et sur lesquels je reviens, je pense je pense que c'est plutôt des rencontres donc à un moment donné il y a quelque chose qui m'y conduit ou quelqu'un comme la mèche par exemple, c'est Vincent Sorel qui m'a amené la première fois à la mèche dans les Alpes et j'y retourne tous les ans donc il y a des choses comme ça qui se passent et il y a des rencontres avec des endroits où j'ai le sentiment que je peux construire quelque chose dans le temps et ce quelque chose dans le temps que je vais construire c'est ma relation en fait et donc petit à petit je m'imprègne et j'apprends à filmer en filmant et je découvre des choses à chaque fois en refinement la même chose un peu de la même manière mais comme on a changé tous les deux les choses avancent quelque part il y a comme ça quelque chose de l'expérience qui est important et en fait il y a des lieux comme ça comme les Borders qui est un lieu une petite région il y a ces 3-4 vallées avec une rivière qui est très sévère qui s'appelle le tweed et qui est très célèbre c'est un coin très célèbre pour ses saumons et qui est un coin absolument extraordinaire sur l'énergie qui est là-bas et qui est très particulier mais il n'est pas si connu que ça et j'ai le sentiment en fait je n'ai pas encore contacté quelque chose de cet endroit-là il y a quelque chose de la rencontre qui ne s'est pas encore complètement fait et que j'ai encore besoin d'y aller peut-être qu'un jour ça se tariera mais j'ai ce désir-là de continuer à aller travailler là-bas et c'est quelque chose qui revient en question souvent puisque au final je me rends compte que je pourrais me concentrer et puis ça me suffit en fait ces quelques lieux là déjà auxquels je suis très attaché je n'ai pas tant besoin que ça de découvrir des nouveaux lieux et c'est quelque chose qui est de temps en temps un petit peu difficile à expliquer quand je pars sur de nouveaux projets que j'ai envie de retourner au même endroit et refaire un peu la même chose que j'ai déjà fait comme dans les films qui me tiennent à cœur aujourd'hui d'arriver à monter dans les années prochaines c'est de refaire quelque chose comme écrit en fait j'ai envie de retourner là-bas de continuer à filmer la forêt les vallées les moutons et de retourner dans les usines qui auront changé et puis il y en a même qui ont disparu il y a même j'ai beaucoup tourné qui s'appelait Robert Noble qui a fermé un an après après que j'ai tourné et en fait j'ai envie de refaire le film et je ne sais pas du tout où ça me conduira ou quoi que ce soit mais j'ai vraiment quelque chose qui s'est qui s'est construit avec ça comme j'ai refait j'ai refait par exemple avec Albatre d'une certaine manière j'ai refait l'impression sur la Normandie sur la Haute-Normandie et puis derrière j'ai une commande l'année dernière sur les 150 ans de la mort de Flaubert et je suis reparti filmant Normandie encore les mêmes endroits presque il y a quelques-uns que je ne connaissais pas que j'ai exploré mais globalement j'ai quand même concentré une grande partie de mon tournage sur des endroits que j'avais déjà filmés quasiment tous les ans sur les 12 dernières années donc il y a cette envie comme ça de retourner et de continuer quelque chose je n'ai pas vraiment la moindre idée de ce que c'est en termes de finalité mais ça relève pour moi de l'expérience parce que j'aime y aller et j'aime y tourner et du coup je suis dans la continuité de cette pratique et du coup je pense beaucoup mon travail en termes de pratique plutôt qu'en termes de finalité en fait ce qui est un peu compliqué dans les projets souvent c'est que et puis de plus en plus aujourd'hui c'est que j'ai des désirs de pratique et je ne sais pas du tout où ça va me conduire et puis quelque part je m'emboque grandement où ça va me conduire et je pense que on a la question qui me trotte un peu dans la tête depuis que je l'ai vue sur cette question de nature bon déjà ça ne m'intéresse pas trop de savoir véritablement ce que c'est la nature et d'y attribuer en sens précis je l'emploie pas forcément toujours avec la même profondeur et pour moi c'est quelque chose qui se trouve au-delà de l'image et qui est quelque chose de difficile à accéder alors peut-être que c'est autre chose que nature qu'il faudrait utiliser comme mot je l'utilise parce que c'est le mot qu'on voit un peu partout et que je ne l'ai pas trop réfléchi et puis que la question elle n'est pas de réfléchir les mots pour moi mais c'est ce qu'il y a vraiment de l'autre côté du paysage il y a cette question là d'arriver de temps en temps je le formule quand je fais des workshops en école c'est la question c'est comment est-ce qu'on pourrait filmer la nature et arrêter de travailler la question de l'image du paysage et arriver à d'une certaine manière peut-être c'est un mot un peu fort mais transcender la question de l'image pour faire apparaître quelque chose dont on fait l'expérience en tant que forme vivante et on se connecterait à quelque chose c'est ce que j'ai dans la dans la séance les films hors c'est ces questions d'oiseaux que j'ai filmé et l'idée c'est de de se connecter à ces oiseaux qui qui volent non pas en tant qu'individu oiseau en tant qu'esprit ou quoi que ce soit mais en tant que phénomène vivant et du coup avoir une relation avec ça et 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 du coup cette question de la nature pour moi c'est une espèce de dimension à laquelle je tente d'accéder par mon attention et par la pratique avec cette idée qu'il faut que je défasse des choses et que ça prend du temps c'est pas quelque chose d'immédiat peut-être qu'il y a des expériences dans la vie qui produisent l'immédiateté du contact avec la nature comme par exemple une évolution d'un volcan quand elle nous surprend pas quand on la voit à la télé et puis on va en 4x4 avec des copains faire une randonnée pour aller assister à ça et qu'on arrive et qu'il y a déjà des centaines de personnes par mal peut-être c'est pas ça dont je parle c'est quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus fort je dirais que moi j'ai encore jamais réellement contacté pleinement j'en ai eu des 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 aperçus de temps en temps mais je ne connais pas et peut-être que ça nécessite la solitude la solitude et la peur d'une certaine manière lâcher prise ça me fait penser là tout de suite comme ça quand je parle au film d'Herzog sur les deux alpinistes enfin les deux alpinionnacs et autrichiens comment ça s'appelle j'ai dit le nom Gachardbroum voilà c'est ça Gachardbroum ouais Messner et donc voilà c'est l'expérience qu'ils font quand ils quittent Herzog et qu'ils sont seuls avec la montagne et qu'ils sont dans cette tentative un peu folle de conquête on ne sait pas bien j'aime vraiment beaucoup ce film mais je n'ai jamais eu la réponse peut-être que je ne l'attends pas non plus mais de de ce qu'ils vont vraiment chercher dans leurs gestes quand ils font ça parce qu'il il y a une question de la vie pour aller chercher la vie là-bas pour avoir une expérience extrêmement forte et puis la dépasser il y a cette idée là d'affronter la mort et de provoquer cet affrontement pour y faire face et du coup quand ça arrive on est peut-être plus près puisqu'on a déjà fait face d'une manière volontaire en essayant de maîtriser d'une certaine manière la situation sans être surpris mais peut-être qu'il y a aussi cette histoire de se connecter avec vraiment quelque chose qui fait qu'on on est on n'est plus séparés il n'y a vraiment pas de de séparation avec ce truc là que j'appelle nature et alors je ne vois pas mais c'est marrant parce que pardon non non c'était quelqu'un qui a eu l'aperçu d'un message sur le chat et j'ai vu juste marquer pour fil d'Escola mais je n'ai pas vu la suite donc je ne vois pas je vais mettre le chat oui ça c'est merci oui ça c'est par de la nature et culture de Philippe d'Escola mais on ne va peut-être pas faire un cours mais oui oui ça ne m'intéresse pas tant que ça de savoir vraiment tout ça j'essaie de ne pas mettre je parle mes films ne parlent peu voire pas c'est vraiment une question d'expérience du coup les mots on les met quand on partage quand on s'aventure comme ça en discutant sur les films mais les films sont avant tout là pour faire quelque chose mais en t'entendant parler de c'est rigolo de t'entendre parler de Herzog et de ton admiration pour les films de Herzog et les héros herzoguens parce que je me disais qu'en même temps il n'y a rien de plus éloigné il me semble que toi par rapport à un héros herzoguien cette espèce de folie furieuse et tragique d'aller éprouver la limite d'aller éprouver la limite jusqu'à basculer dans l'abîme pour peut-être renouer avec une expérience primordiale de la vie sauvage que ce soit héros de fiction avirés et compagnie jusqu'à même le rôle qu'il joue lui-même parfois dans ses propres films dans La Soufrière il n'est pas loin non plus de vivre sa grande expérience tragique si le volcan avait explosé cet effet mais alors que chez toi il me semble que l'expérience c'est peut-être moins celle de la limite d'aller aux confins de son humanité c'est peut-être pas ça c'est peut-être plus une expérience de la lisière de tous ces champs de perception à la lisière et notamment il me semble que dans tous ces espaces dans lesquels tu vis il y a ce jeu de la lisière par exemple entre terre et mer pour tous les films de littoral ou bien entre la terre et le ciel pour tous les films de montagne ou bien ici dans cet endroit dont tu nous rappelais qui s'appelle les borders donc en fait ce serait en quelque sorte un espace frontière un espace entre deux et donc tu montres aussi qu'il est un peu inqualifiable parce que c'est à la fois cette forêt et en même temps cette forêt elle est constamment exploitée et replantée bien qu'elle fasse je crois la taille de la ville de Londres et en même temps il y a une sorte d'entremêlement dans le montage et la superposition des images entre toute la lande et le textile et tu croises comme ça en fait deux histoires une histoire d'un façonnement des paysages et une histoire de l'industrie locale et je trouvais assez fascinant de voir comment justement ici cette approche en fait des paysages écossais elle rencontrait forcément à un moment une histoire qui est aussi une histoire sociale une histoire industrielle de l'industrie textile de ces moutons alors même que je ne suis pas sûre en fait que la laine soit encore une industrie florissante en Ecosse et il y a même quelque chose que je trouve assez frappant c'est qu'on voit à plusieurs reprises des hommes voilà donc ça c'est le tissu et puis la forêt et donc j'ai simplement mis en écho certains plans de ton film et on voit à plusieurs reprises des moutons apparaître dans le tissu de ces images et je me disais il y a quelque chose d'assez singulier là-dedans parce que je ne sais pas si tu te souviens mais c'est en Ecosse qu'a été clonée la première brebis au monde d'Olive the Ship ah oui j'avais jamais connecté donc au fond il y a quelque chose d'assez paradoxal ici dans dans cette nature qui est aussi la matière première d'une industrie qui est complètement façonnée industrialisée manufacturée et dans ces dans ces animaux contre nature quoi enfin dans ces animaux clonés quoi pour dérouler tout ce que tu as dit en fait par rapport à Herzog je regarde beaucoup les films d'Herzog depuis longtemps je pense que c'est un cinéaste préféré et de manière générale je ne regarde pas des choses qui ressemblent à ce que je fais je ne suis pas il y a la peinture qui est très présente dans ma culture et je suis fou de peinture du milieu du début du 18ème jusqu'à du 20ème et au cinéma bonjour Véronique et donc voilà je m'aventure à d'autres et cette question de la lisière moi j'ai une façon de tourner bon de temps en temps c'est un petit peu difficile de temps en temps je m'aventure dans une situation où physiquement je dois m'engager quoi que ce soit mais ça n'a rien à avoir l'engagement que j'ai avec un engagement risqué quoi c'est juste c'est physique de tenir une tempête c'est physique de tenir la caméra longtemps pour suivre quelque chose et des fois les conditions climatiques sont dures mais j'essaye d'être justement tu vois dans quelque chose de simple et je ne vais pas forcément chercher très loin des choses à filmer je ne vais pas forcément chercher d'inaccessible parce que j'ai tendance l'impression a beaucoup été un film là-dessus par exemple ou quand je travaillais sur ce film-là pour moi c'était important de filmer des choses et de les voir et de donner à des choses qui n'auraient pas apparemment d'intérêt de les rendre précieuses par l'attention que je leur portais comme il y a des buissons en plein hiver sur des images dans lesquelles il n'y avait absolument pas de lumière des choses très plates qui sont a priori pas riches visuellement et qui ne vont pas être attrayantes mais qui pourtant contiennent quelque chose si on trouve comment le révéler et qui peuvent être très fortes si on arrive à exprimer la délicatesse et l'humilité de quelque chose d'extrêmement simple et qu'on trouve comment produire ce geste-là et donc du coup il y a pour moi quand tu dis lisière ça résonne avec l'idée que on est constamment à la lisière peut-être que cette question de la nature et de la vie que certains vont essayer d'attraper par le risque et l'extrême moi j'aurais tendance à croire que on est tout le temps à la lisière de ça et que le chemin est intérieur pour accéder à cette chose-là qu'on voudrait faire émerger et qu'on voudrait voir intense et donc du coup mon cinéma aussi travaille beaucoup ça travaille sur une forme de simplicité et d'exotisme très local et donc souvent par exemple Etric en est un parfait exemple j'ai été amené là-bas par une invitation et j'ai tourné autour de là où on m'a invité je n'ai pas été chercher qu'est-ce qu'il y avait de merveilleux autour je ne me suis pas renseigné sur les choses qu'il fallait voir historiquement qu'est-ce qui était précieux dans cet environnement je me suis laissé conduire un peu au hasard par mon regard et puis par les gens que je rencontrais où ils habitaient qu'est-ce que ça m'a amené comme ça à découvrir j'ai construit mon rapport à ça et le coeur du film devenu cette forêt parce que le directeur du festival qui est devenu un ami il habite dans cette forêt et que je suis allé dans cette forêt j'ai vécu et j'ai été touché par cette forêt et très touché aussi par la situation de ces gens qui vivent au sein d'un paysage comme ça qui est là pour le coup sans cesse construit et déconstruit puisque c'est vraiment que l'exploitation partout et donc du coup j'ai simplement attrapé ça et travaillé ça et c'était là et donc c'est assez important pour moi de ne pas aller trop loin par rapport à mon expérience et ce qui m'est donné c'est de faire confiance aux choses et et pour dérouler ce que tu disais par rapport à l'Écosse là-bas il s'est passé quelque chose d'assez amusant parce que si j'ai cru à un moment donné je suis arrivé que les moutons ils avaient un lien avec l'industrie textile mais en fait ils n'en ont pas du tout ils n'utilisent absolument pas la laine des moutons et ils n'ont jamais quasiment jamais utilisé la laine des moutons là-bas là-bas les moutons c'est de la nourriture et donc du coup il y a ce truc-là très drôle que pendant un bon moment j'ai fait cette association entre l'industrie textile et la laine des moutons mais la première fois que je suis allé dans une usine et que je leur ai parlé des moutons ils ont rigolé et en me disant que les moutons d'ici ils étaient bons pour faire des paillations donc la laine elle est importée et c'est quelque chose d'autre le lien très fort il est en fait dans la vibration de la lumière sur la nature et qui est vraiment là pour le coup extrêmement en lien avec l'industrie textile à la fois dans les coloris mais aussi dans les vibrations des patterns je ne sais pas comment on dit en français pas assez français des motifs et donc j'ai vraiment eu comme ça quelque chose de très fort visuellement sur les couleurs même des roses par exemple qui apparaissent entre les verts et les jaunes des collines dans les vallées les bleus très particuliers que l'eau peut prendre et tout ça et les jaunes des fleurs très très fort qu'on retrouve vraiment dans les tissus et donc mon aventure là-bas m'a amené à rencontrer une femme qui est qui a fondé les archives du textile en écosse donc qui m'a amené dans les musées cette plongée dans le textile qui était très forte mais en fait j'avais déjà choisi tous mes textiles avant de faire cette expérience-là qui était le textile des entreprises qui travaillaient vraiment sur ce territoire qui est historiquement utilisé même pour l'une d'entre elles encore l'eau d'une des rivières des vallées pour le textile donc voilà et vraiment là-bas pour moi il n'y avait rien de séparé et je n'avais vraiment pas le projet d'avoir un regard social sur cette région je voulais vraiment juste filmer ce que je voyais et en fait c'était impossible de défaire le paysage de l'industrie textile et je crois que c'est le seul endroit où j'ai vraiment ressenti ça que souvent je n'ai pas de désir particulier pour aller chercher ça mais là-bas le rapport à cette nature qui est très présente enfin qui est du paysage parce qu'elle est très construite des collines elles ont toutes été déplacées c'est vraiment quelque chose très particulier à cette région mais il y a quelque chose quand même qui vibre assez fortement là-bas et que j'ai envie de continuer à connaître et en même temps dans ces images des usines écossaises avec ces métiers à tisser je disais on pourrait aussi voir quelque chose d'un autre rapport à la technique parce que je crois que historiquement le métier à tisser jacquard c'est une des premières formes de mécanisation du travail c'est le moment où les ouvriers de l'industrie textile sont remplacés par une machine par un métier à tisser et qui en même temps est aussi l'ancêtre de l'ordinateur avec ses cartes perforées et tout ça et donc qui du coup manifeste une forme d'asservissement et toi ce qui est intéressant c'est que tu défends toujours dans tes prises de paroles et dans ton en fait dans ta pratique un rapport à la technique qui n'est pas du tout un rapport de bon pas d'asservissement mais c'est-à-dire même de c'est l'idée que que en quelque sorte que que tes outils tu n'es pas dépendant de tes outils en tout cas et qu'au contraire ils peuvent être un principe d'exploration et d'émancipation donc là aussi je trouve qu'il y a quelque chose comme un retournement en fait entre ces machines de l'industrie textile et tes propres machines à toi pour faire tes propres trames tes propres trames d'images qui est qui est assez passionnant quoi ouais c'était une rencontre moi j'ai pas assez je pense que j'ai le désir de cette rencontre qui est toujours très présent avec ces machines et ces ouvriers parce que il y a quelque chose de très étonnant dans la plupart des usines que j'ai filmé j'en ai filmé 4 et puis j'ai filmé une usine de façonnage de ce qu'on s'appelle la phase terminale de préparation du textile une fois qu'il a été tissé où il est lavé il est soillé vraiment chéri avec une très très grande attention et il y a il y a assez peu finalement de machines modernes là dedans il y a des usines que j'ai pas pu filmer parce qu'ils avaient peur que je révèle des secrets de fabrication dans mes images malgré le fait que je mélange toutes les usines et que toutes les machines sont mélangées les unes avec les autres presque au final mais c'est des machines très anciennes qu'ils utilisent pour la plupart et il y a vraiment une histoire de bricolage qui s'est superposée à cette histoire d'asservissement puisque dans le temps pour les maintenir ces machines il faut qu'ils les connaissent et qu'ils sachent les démonter la plupart c'est impossible de trouver des pièces de rechange donc il y a des mécaniciens il y a une usine que j'ai filmée où il y a un mécanicien qui est constamment là en train de régler de réparer les machines pendant qu'elles tournent parce qu'elles sont vraiment en train de se démonter mais il y a quelque chose qui se passe il est tout le temps fourré dessous avec ses clés à aller travailler et au final c'est plus tellement des usines dans lesquelles les cadences sont infernales et c'est plutôt une espèce de modèle c'était un modèle il y avait une usine Robert Noble qui a fermé autour de l'usine il y avait des jardins ouvriers il y a une espèce comme ça de présence et de possession quand même de cette classe ouvrière d'un rapport différent à ces outils après c'est une petite part de l'industrie textile c'est pas l'industrie textile en général c'est pas un portrait de ça mais c'est très localisé puisque c'est une industrie qui aujourd'hui c'est plutôt des produits de luxe donc j'ai été très séduit très touché par le rapport qu'ils avaient avec les machines et ce rapport là qu'ils essayaient de temps en temps de faire évoluer et notamment l'usine de finissage qui avait acheté plusieurs millions de machines pour pour le Cachemire pour sécher le Cachemire et qui finalement ne l'utilisait pas ils avaient construit un bâtiment spécial pour accueillir la machine et ils ne l'utilisaient pas parce que les résultats pour eux étaient catastrophiques avec les nouvelles machines par rapport à la machine qu'ils avaient qui avait 150 ans donc il y a un rapport comme ça à la technique où la question de l'innovation et la question de la facilité de l'usage de l'outil et de la productivité est très modérée parce que ce qui prime avant tout c'est vraiment une forme d'artisanat industriel qui est des questions de savoir faire sur toutes les machines et on voit un peu dans le film il y a quand même encore beaucoup de travail manuel dans ces usines et ça me parlait assez c'est le stade qui à un moment donné a été un stade de rupture cette industrialisation mais qui a été extrêmement dépassée depuis la question de la violence faite aux hommes dans le travail et on l'entend je n'ai pas filmé parce que je ne voulais pas perdre les mains de la couturière mais quand je suis en train de filmer une couturière on entend des familles qui sont en train de visiter il y avait l'anniversaire d'une autre couturière dans la salle et en fait il y a sa famille qui a débarqué avec des cadeaux et on les entend en fait dans la bande-son du film et elle ne les attendait pas donc c'est une surprise donc c'est assez marrant c'était une assez chouette expérience là-bas après pour ce qui est de mon rapport aux outils c'est peut-être la chose dont je parle le plus en général et pour moi il est essentiel il est devenu essentiel avec le temps de vraiment faire de c'est la même chose que je disais tout à l'heure sur la question du tournage c'est une question de pratique et donc du coup de vraiment pratiquer mes outils et je pense que c'est un truc alors je ne sais pas bien d'où ça me vient au départ ça peut-être que ça a une influence du contexte dans lequel j'ai commencé avec l'informatique qui était ce laboratoire de recherche du CNRS en archéologie où je faisais de l'informatique et de l'internet dans les années 90 et peut-être que de là j'ai pris vraiment ce rapport pratique en fait là cette idée qu'il faut faire attention à ce que ce soit pas l'outil qui me contrôle et que l'outil n'influence pas de trop ma démarche ou mes gestes et que ce soit pas lui qui fasse les choses à ma place et que je garde non pas une forme de contrôle mais une forme de liberté sur ce que je fais et la liberté de mal faire par exemple ou la liberté de trouver des chemins qui n'existent pas parce que je fais un peu n'importe comment et du coup je vais avoir un process de travail qui n'est pas du tout prévu et ça va produire des résultats peut-être inattendus et donc pour ça ça veut dire avoir une connaissance des outils qui est une connaissance qui est liée à leur pratique mais qui n'est pas une connaissance qui n'est pas un savoir c'est-à-dire qu'il n'est pas une chose qui est préétablie qui me donne le chemin d'accès mais qui est quelque chose que je retire de l'expérience que j'ai avec ces choses et j'essaye de comprendre a posteriori quand j'ai besoin de comprendre quand j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et que j'ai besoin de comprendre alors là je vais questionner et puis me renseigner et la plupart du temps ça prend la forme de questions que je pose à des gens qui savent parce que j'ai eu des transferts de connaissances plutôt que les savoirs acquis comme ça mais c'est quelque chose de vraiment important pour moi et ça j'essaie de le contrôler pour ne pas glisser à ça et la façon que j'ai de travailler avec l'informatique c'est de constamment réinventer mes outils constamment les réécrire constamment les reprendre pour les faire différents un petit peu à chaque fois donc ils sont tout le temps un peu pareils mais ils sont un petit peu différents parce que je ne sais pas bien comment je les ai fait la première fois donc avec le temps les choses se standardisent très certainement puisque mon expérience est de plus en plus grande donc j'ai certainement des automatismes qui sont là mais c'est les miens je pense que d'une façon générale j'essaye de considérer la technique comme une conséquence et non pas comme quelque chose qui conduit je vois qu'il est déjà presque 8h alors en fait on va peut-être passer aux deux films suivants sur les Alpes puisque je voulais en fait qu'on parle avant l'effondrement du Mont Blanc puis de cet autre film qui s'appelle 15 000 pieds qui est un des deux films infinis dont on va parler ce soir et peut-être pour arriver à cette question du mouvement à la fois du mouvement des images parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais très très tu étais très lié à la peinture très inspiré en tout cas par la peinture et par un certain nombre de peintres et pourtant toi ton art n'est pas du tout un art pictural c'est-à-dire tes images à toi elles sont mobiles elles sont animées et peut-être aussi que ce qu'elle nous raconte c'est que en fait toute la matière est animée en fait il n'y a pas d'immobilité et de stabilité de la matière tout le monde physique dans lequel on est est en constante transformation il y a une métamorphose permanente des choses et j'avais trouvé très très beau le petit texte que tu avais écrit en accompagnement de ce film avant l'effondrement du Mont Blanc parce que je trouvais qu'il redéployait complètement cette question de justement de la thématique de l'effondrement la thématique du changement climatique de de ces questions de en fait d'écologie et de de changements irréversibles des équilibres environnementaux sous l'effet de l'action humaine ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène et de ne pas le ressaisir dans un sous un angle décliniste qui serait celui de la catastrophe mais de montrer qu'il y a un travail permanent des choses et t'écrivait donc je sais t'es t'écrivait le massif du Mont Blanc n'est pas à nous la montagne est un état c'est un moment elle n'était pas et elle changera quoi qu'il en soit le problème ici serait celui de la vitesse parce que l'équilibre de ces pics défile vide la longévité de ces glaciers n'est que notre point de vue à l'échelle du mouvement de la planète c'est une vibration les montagnes tombent nous n'y pouvons rien et je trouvais assez beau de rappeler ça parce qu'effectivement à notre petite échelle à nous on ne perçoit pas ce mouvement là et pourtant il est là et je vois que dans la boîte de dialogue quelqu'un Biolaine citait tout à l'heure William Blake et les portes de la perception et d'une certaine manière ce mouvement des images il est une façon de faire varier nos échelles de perception pour nous faire percevoir ce mouvement de la matière et voilà j'avais envie peut-être que tu reviennes sur ce qu'avait été l'aventure de ce film là avec pour point de départ cette image argentique du Mont Blanc tel que tel qu'on le verra en tout cas tel que nos enfants petits-enfants peut-être ne le verront bientôt plus et que tu racontes comment tu avais construit ici ce récit là à travers tous ces régimes d'images cartographiques infographiques etc c'est un film très intuitif c'est vraiment un film que je n'ai pas du tout écrit le film il prend naissance en fait de la séquence que j'ai filmée en avion autour du Mont Blanc à travers le massif du Mont Blanc l'année c'était l'année avant la pandémie et c'est donc un moment très fort d'expérience de machine parce que voler dans un petit avion aussi haut ça secoue et j'avais envie de faire cette expérience là avec une caméra et de voir quelles images pouvaient résulter de cette impossibilité de filmer en fait la caméra je la tiens à l'épaule en fait dans l'avion et je n'ai pas du tout emmené quoi que ce soit pour la fixer je voulais comme je fais souvent dans les bateaux dans les voitures dans les trains avoir ce double ce double jeu du mouvement de l'appareil qui me conduit et puis la répercussion que ça peut avoir sur moi qui essaie de filmer quelque chose dehors et et donc cette expérience a été forte les images ont été très difficiles à faire parce que c'est très difficile de filmer dans l'avion et et du coup je voulais faire un film avec ça et en fait tout le temps que je passe depuis plusieurs années à préparer les voyages que je vais faire dans les Alpes les endroits où je vais les filmer je tombais sur ces vidéos de guides qui parlent des pics qui s'effondrent de la dangerosité de nombreux de chemins l'été à cause des avalanches donc la disparition du permafrost et tout ça et donc du coup de désir là de crier qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe dans les Alpes et et en même temps cette couche aussi d'histoires qu'on m'a raconté et que j'ai lu toutes ces années avec cet épisode qui a eu il y a plusieurs années de je ne sais plus qui qui voulait inscrire le Mont Blanc au patrimoine touristique et donc du coup que la forme du Mont Blanc devienne quelque chose d'iconique ce qui pose probablement beaucoup de problèmes et et donc il y avait j'avais tout ça dans la tête et en même temps cette idée que le Mont Blanc avec les montagnes elle continue d'être poussée par les forces terrestres et qu'elle continue de grimper donc du coup il y avait ce double jeu là du mouvement et donc je me suis dit que j'avais envie de garder ce coeur du film donc cette expérience des images du vol avec peu d'apport technique dedans et que je voulais préparer l'expérience de ça je voulais en faire un moment particulier dans le film et donc du coup je me suis engagé comme ça très rapidement dans la recherche d'images d'Avalanches et j'ai récupéré pas mal d'images de documentaires donc les images elles viennent d'Avalanches dans les Appalaches on connait très clairement du Mont Blanc c'est un documentaire américain des années 90 qui est le principal corpus d'extraction de mes images et j'ai construit comme ça et comme je construis mes films souvent c'est vraiment de façon très sensible c'est à dire que j'ai une intuition de dérouler et je je pose des choses sur la ligne de montage et je regarde ce que ça donne et je travaille comme ça au fur et à mesure et je construis le film de façon très linéaire du début à la fin et tant que je ne suis pas arrivé à la fin je ne sais pas combien de temps le film va durer et le film ici il a oscillé entre 13 et 35 minutes à peu près ces versions les plus longues et donc les choses en fait elles viennent vraiment au fur et à mesure et par exemple cette histoire des données météorologiques ce qui défile ce n'est pas du code c'est des données météorologiques avec toutes les données d'attitude des différents pics du massif du Mont-Blanc c'est à un moment donné j'ai eu envie de donner de la data à voir non pas en tant que document mais en tant que rapport qu'on a avec ces environnements puisqu'ils sont beaucoup étudiés et que c'est parce que les chiffres montrent quelque chose qu'on va s'engager dans telle ou telle action alors que les événements successifs ont du mal à déclencher véritablement des réactions autre que la surprise ou l'envie de les filmer puisque maintenant quand il y a des risques d'effondrement dans les Alpes la chose la plus difficile c'est de retenir les gens qui veulent aller filmer l'effondrement comme c'était le cas en Italie cet été il y avait un glacier qui n'a cessé de s'effondrer et ils étaient obligés de barrer les routes pour pâter les gens aillent là-bas donc il y a cette envie de donner ces informations de jouer avec ces informations là dans leur perception et c'est un film qui est assez riche parce qu'il y a plein d'idées différentes qui se substancent ça pose dans la préparation dans cette première partie là du film avant qu'on aille véritablement prendre l'avion et qu'on s'envole et là on rentre dans une deuxième phase du film on est dans l'expérience de ce que j'ai filmé jusqu'à la fin où l'effondrement ce qu'on croit être un effondrement en fait c'est des coulées pyroplastiques d'un volcan que j'ai utilisé parce que il n'existe pas d'effondrement du massif du Mont-Blanc ou d'une montagne comme ça que ce soit les explosions de montagne très spectaculaires qu'on ait filmé c'est les volcans et j'ai utilisé ça à la fin c'est un film c'est un film qui a été beaucoup conduit par la musique que j'ai faite qui me servait à gérer l'intensité donc c'est je posais la musique et ça me permettait beaucoup de voir ces questions de durée par rapport à ces images et par rapport à la question du mouvement à l'intérieur des images il y a deux choses qui sont assez importantes c'est que le numérique tend vers la stabilisation il tend à neutraliser la vibration pour des questions techniques d'économie de moyens donc il y a bien sûr globalement des technologies de cinéma qui permettent des formats d'images qui permettent de garder le maximum de vibrations dans les images mais les caméras ont tendance en général à synthétiser et neutraliser les vibrations pour simplifier les images donc il y a une stabilisation à voir la conversation Godard-Boviala célèbre sur la question du numérique et de l'argentique et et donc ça c'est un truc très important pour moi de travailler sur des images qui vibrent énormément donc un rapport au mouvement très très intense dans dans la façon dont je filme même quand je fais des plans fixes il y a du mouvement c'est le mouvement d'atmosphère c'est ma façon de filmer avec l'objectif qui fait que il y a toujours énormément de choses qui sont prises dans l'image qui font qu'elle est vivante et il y a quelque chose de particulier dans ce film alors c'est marrant que tu es ouverte sur l'étrique puisque c'est aussi présent dans l'étrique mais très très peu de gens ont noté c'est ces questions graphiques des vecteurs de mouvement et c'est les deux images qu'on voit en diagonale là qui sont abstraites ce sont en fait des lignes de force entre guillemets parce que ce n'est pas des questions de force c'est des lignes de mouvement à l'intérieur de l'image donc c'est des outils d'analyse de l'image que j'ai utilisé qui décrivent les mouvements à l'intérieur de l'image les transformations de couleurs pour calculer après la compression d'Ivo à partir de ça donc c'est des outils de visualisation qui permettent d'analyser les images et que ma mère va mourir dans un mois je me permets peut-être Jacques est-ce que tu peux préciser un tout petit peu cette question des outils d'analyse de l'image qui te servent à faire apparaître les lignes de force ça pour le coup c'est des outils extrêmement standards je dirais pas accessibles parce qu'il faut quand même faire un petit effort pour s'en servir mais c'est dans les librairies c'est des outils que j'utilise il y a des méthodes de visualisation de comment se structure l'image donc ça peut être le blocking c'est à dire que ça va mettre en évidence les différentes typologies de zones dans l'image en fonction de la compression vidéo qu'on lui applique ici on est sur les vecteurs de mouvements c'est à dire les lignes de mouvements qui sont tracées dans les déplacements de blocs et d'éléments à l'intérieur de l'image c'est des outils standards après les outils ne produisent pas ces images-là les outils produisent une fusion entre l'image originale et par-dessus on voit dessiner des lignes et donc du coup moi j'ai bricolé pour extraire les lignes et qu'on ne voit plus l'image originale et qu'on n'est vraiment plus que ça qu'il reste de l'image qu'on ne voit plus que ces lignes-là et donc ces lignes c'est les avalanches et c'est les nuages dans le ciel et les montagnes donc du coup c'est des images qui s'attirent je dirais s'attirent dans tous les sens ce qui explique ce foisonnement et cette extrême agitation des images et pour finir de parler la photographie qui ouvre le film qui est une plaque de John Ruskin et en fait quand je cherchais je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je pourrais réfléchir et dire pourquoi chercher une image des Alpes je cherchais quelque part la première photographie qui a été faite des Alpes et en fait je tombais sur des images de Ruskin et je me suis dit que c'était quand même extraordinaire que ce soit lui qu'il soit peut-être je ne garantis pas que c'est lui mais qu'il soit certainement un des premiers à avoir fait des images du Mont Blanc lui qui a accompagné Turner qui a un temps si fort à la nature ou aux choses donc c'est le premier à avoir ces images-là et donc c'est aussi un rapport à John Ruskin et je pense que peut-être un jour je reviendrai sur ce personnage-là dans mon travail De quelle façon tu as une idée déjà ? Tu as un projet ? Non je n'ai pas un projet j'ai un ami qui s'appelle John Wood qui est cinéaste et qui a travaillé des très belles séries de de pièces vidéos sur de films sur sur John Ruskin il a fait il a travaillé sur des étangs sur des marres des marches qu'il a faites à Londres donc je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je pense que je ferai un film qui n'a rien à voir mais je le ferai en pensant à lui et peut-être avant d'arriver à la musique et à la question du son dans tes films dont je voudrais vraiment qu'on parle juste une petite chose tu disais tout à l'heure qu'en fait quand tu quand tu avais monté ce film-là et que quand tu montes tes films tu ne connais pas la durée et que tu fais les choses l'une après l'autre c'est-à-dire le film se construit comme ça plan après plan et du coup je vais te demander par contre il y a les films les films infinis et comment ça se passe dans le cas des films infinis alors les films infinis ils n'ont pas de structure les films infinis je ne raconte pas quelque chose de particulier dans le temps donc du coup il n'y a pas c'est vraiment un autre régime de films alors j'appelle ça les films parce que je les fais avec la même intention mais même ils ne sont pas destinés au cinéma mais il y a déjà eu il y a déjà eu qui ont été présentés dans le cinéma sur une durée assez longue ils sont donc ils sont faits pour expérimenter vraiment au premier degré des images c'est des objets qui au départ étaient programmés pour moi dans les années 2010 quand j'ai commencé à faire des choses comme ça c'était pour moi pour explorer un travail de compression vidéo que j'avais fait sur une séquence et du coup j'avais créé un programme qui allait sauter un petit peu au hasard à l'infini dans cette séquence là et du coup créer des points de montage et avec la technique que j'utilise faire que ces points de montage se dissolvaient les uns dans les autres et que les images créaient plus qu'un flux et donc provoquer comme ça plastiquement l'expression de ce que j'avais fait dans les images et en fait quand j'ai commencé à arriver à bien faire des machines qui fonctionnaient des machines de programme qui fonctionnaient pour ça c'est apparu évident que c'était ce que je devais montrer en exposition là où j'étais très gêné de montrer des films qui étaient pour le cinéma en galerie ou en musée et à chaque fois ça me faisait cauchemarder pour plein de raisons et puis de toute façon c'était invendable puisque je voulais pas les vendre je voulais qu'ils restent libres donc du coup on faisait des éditions enfin c'était compliqué pour le rapport avec la millionnerie et et du coup j'ai commencé à vraiment les travailler plus à partir de ce moment là comme des objets en soi et non plus comme des outils expérimentaux mais quelque part ils gardent le même statut c'est à dire que ils sont ce sont des explorations d'une séquence ou de plusieurs séquences mais de plus en plus rarement au début quand je faisais des films en finit comme ça ça m'arrivait de travailler des choses avec plusieurs séquences même des fois plusieurs plans différents mais aujourd'hui tous les derniers ils se focalisent sur vraiment un lieu presque une unité de mieux et de temps et c'est des sortes de portraits en fait qui vont raconter le potentiel d'un volume d'images dans le temps donc il y a une tentative d'épuisement en fait de cette ressource et donc ils sont vraiment c'est vraiment des objets très éloignés des films parce que les films et la question de la temporalité elle est très précise c'est vraiment je refais énormément je découpe énormément à l'image près des choses les questions de rythme sont vraiment c'est pas calculé c'est sensible mais je suis très sensible à ça alors que dans le film affini tout se fait tout seul et je ne gère pas la durée d'un plan la durée du plan est techniquement imposée par le programme et je laisse faire alors que j'affine les images mais je ne touche pas quasiment pas au programme presque même les dernières pièces que j'ai faites elles utilisent le même programme mais en tout cas je refais le programme de la même manière avec les mêmes paramètres d'exploitation et c'est des objets qui sont différents pour moi qui sont quelque part je dirais que c'est des travaux de recherche des films affini qui me permettent de découvrir des choses dans les images qui participent à ma connaissance des images parce que je les fabrique mais après je les regarde beaucoup et généralement il se passe idéalement il se passe plusieurs mois entre le moment où j'ai fini une pièce et le moment où je l'ai réellement fini le moment où je la mets dans une exposition parce qu'il y a un énorme travail d'affinage derrière et c'est vraiment une histoire d'expérience de connaître ces images-là parce que je les vois et la plupart du temps il y a des chaînes comme ça de pièces qui se produisent comme c'est le cas maintenant avec ces images du Mont-Blanc puisque là je les ai tournées j'ai fait avant les fondements du Mont-Blanc j'ai fait 15 000 pieds et il y a deux autres pièces qui sont en préparation deux films infinis qui sont en préparation à l'issue de ça et qui viennent de ce que j'ai fait en fait dans le travail de 15 000 pieds en fait des choses que j'ai vues que j'ai envie d'aller chercher plus loin que je vais continuer comme ça dans d'autres pièces comme le Tempestère qui est peut-être l'endroit sur lequel je fais plus de travail que le Capfani a fait quand et qui a eu lieu j'ai plus envie c'est d'aller là-bas tout le temps chaque fois que je vais en Normandie je vais passer du temps au Capfani pour filmer les vagues qui tapent au même endroit sur les mêmes rochers et j'ai fait je ne sais pas combien de pièces autour de ça et c'est présent dans certains films c'est présent dans mes concerts aussi et les pièces des films infinis qui se consacrent à ça et la plus majestueuse pour moi c'est le Tempestère peut-être sur laquelle on reviendra dans la discussion parce que c'était la dernière pièce du programme de films qu'on avait imaginé pour ce soir mais donc si je t'entends bien ces films infinis ils sont plutôt destinés à des espaces d'exposition pour toi alors que les films de cinéma eux sont destinés à la salle enfin si les salles de cinéma vous ouvrent un jour oui et et je comme je vois que leur file je voulais qu'on qu'on parle quand même un petit peu brièvement du son aussi parce que par exemple ce film là avant l'effondrement du Mont Blanc moi je l'ai découvert à un moment où tu l'as mis en ligne cet automne à peu près au même moment où on a pu voir brièvement le film de Pellet-Chiant à la fondation quartier La Nature où il y a un tout autre je pense rapport à la nature justement et puis un tout autre usage de la musique et je voulais en fait qu'on je voulais t'entendre en fait sur ton rapport justement à la musique parce que ton rapport enfin disons que la musique dans tes films elle est multiple c'est tu travailles aussi bien avec des compositeurs qui crée une bande son en même temps que tu crées des images donc il y a vraiment un travail de co-écriture et je voulais savoir comment ça s'organisait de manière je ne sais pas organique ou bien dialectique enfin comment vous travaillez ensemble et puis tu as aussi et c'était aussi l'idée des deux films qu'on avait proposés ici tu as aussi travaillé plutôt sur des partitions enfin des des compositions musicales déjà très connues comme celle de Satie ici avec Le Vent et l'interprétation du pianiste Michael Rudi donc je vais te voir comment ça se jouait pour toi dans l'un et l'autre cas ce travail ce rapport à ou bien une espèce de chef d'oeuvre enfin de de hit de la de la de la musique de composer un film à partir de ça et puis à l'inverse de travailler avec quelqu'un qui écrit en même temps que toi-même tu crées il y a plein de modèles différents en fait dans les expériences avec la musique et ça dépend des musiciens il y en a avec qui des fois il y a des commandes tu vois la Meg c'est une commande de Jean-Jacques Vierger qui m'a demandé de faire un petit film sur cette musique là avec Mirahel il a fait un programme de musique donc il y en a beaucoup d'autres du Runeur le programme c'est pas que ça dit c'est très différent à chaque fois il y a des choses par exemple avec Mirahel c'est très intuitif au départ c'était un travail que je faisais en live et j'ai décidé finalement ben là c'était quand on avait un concert normalement à Istanbul l'année dernière bien sûr que ça a été annulé et finalement je me suis dit que ce projet là j'avais pas envie de le continuer en live et du coup j'en fais un film donc ça devient un travail où j'ai léé toutes les musiques et je je travaille comme ça au fur et à mesure dessus de temps en temps il y a un film qui n'est pas très particulier dans ma cinématographie aussi il y a Albatre puisque Albatre ça a été la partition de Carlos Gretzer pour faire sa musique donc il a lui écrit une partition très précise sur le film ensuite il a orchestré et elle a été jouée par un orchestre qui a eu des représentations en live et puis après il y a eu aussi le film qui a été montré en tant que tel avec la musique industrie il y a des musiciens avec qui j'ai travaillé de façon très proche des musiciens avec qui j'ai travaillé de façon très distante c'est à dire que le manga de la musique je trouve ça génial et puis on n'a pas d'autre échange je plaque la musique sur le film il y a des musiciens qui ont été très vite par exemple avec Jean-Denard Denkel sur R sur L qui est un film où en fait quand je lui ai proposé de faire la musique j'avais à peine commencé à faire le film et en fait il m'a donné la musique il m'a commencé à m'envoyer des morceaux avant que j'ai avancé et j'allais de surprise en surprise parce que je n'avais pas dans l'idée où il allait aller et finalement la musique a donné un cadre assez surprenant au film et qui n'était pas du tout une direction dans laquelle j'imaginais quelque chose de plus abstrait musical certainement au départ un peu plus maturiste et puis finalement c'est presque un morceau de pop à la fin même une version où il chantait on n'a pas prise quand même donc c'est vraiment très variable je pense qu'il y avait il y avait eu à la cinémathèque française une séance il y avait la première fois où j'avais montré l'impression en fait il y avait Simon Luca Lightenberger le compositeur qui était là et qui avait dit qu'en fait je l'avais laissé faire ce qu'il voulait mais que je contrôlais tout derrière et que en fait il y a plein de moments où je lui demandais de trouver des choses où j'avais des sensations des choses comme ça où j'avais envie de plus de je pense que j'ai des plus des sensations qu'on retrouve quand c'est moi qui fais la musique puisque quand je fais la musique on a des sensations de volume et d'architecture de plan pour moi la musique elle sert beaucoup à prendre le spectateur ou l'accompagner ou pousser ou travailler physiquement créer comme ça un rapport à l'espace je pense que c'est des choses que je demande aux musiciens que je leur demande des choses mais souvent quand c'est moi qui ai l'initiative de la collaboration ce qui est le cas la plupart du temps sur les films je ne sais pas pourquoi mais quand je commence le film j'ai l'intuition l'envie de quelqu'un et par exemple il y a sur Wichette je voulais absolument travailler avec Marc M qui est un musicien qui est l'électro-rock qui malheureusement nous a quitté il y a quelques années et j'aimais vraiment beaucoup qui est un ami proche et je voulais vraiment que ce soit lui qui fasse la musique et en fait il n'avait pas envie de s'engager sur un projet comme ça il n'a pas voulu faire la musique et du coup je n'ai pas mis une musique c'était impossible que ce soit une autre musique sur le film que la sienne donc il y a une espèce de liaison comme ça qui se fait très souvent dans les projets c'est ce que j'ai envie de quelque chose et ça ne peut pas être quelque chose d'autre parce que ce n'est pas quelque chose qui va se remplacer ou quoi que ce soit je pense qu'il y a des films que j'aurais envie de faire avec certains musiciens que je ne ferai jamais tant que je n'arriverai pas à les faire avec certains musiciens parce qu'ils sont impossibles sans leur présence c'est des fois des choses très inattendues par exemple j'avais écrit à vieux Farcatouré donc j'aime beaucoup la musique depuis très longtemps qui fait plutôt du blues et donc j'avais demandé qu'on collabore sur un projet j'avais très envie de faire un film avec lui donc la question elle n'est pas du tout esthétique la question c'est la collaboration artistique de faire quelque chose c'est de marquer quelque chose entre nous je pense il me semble que tu viens de me dire mais il me semble que souvent aussi ce que la musique révèle ou en tout cas souligne la dimension extrêmement méditative de tes films je ne sais pas dans quelle mesure même tu te reconnais dans certains mots mais il y a même presque une sorte de mystique de ce rapport entre le son et l'image et je voulais peut-être aussi pour arriver un petit peu à la dernière partie du programme et qu'on ait un temps de discussion avec les personnes qui sont présentes ici je voulais qu'on arrive à impression aux tempestaires à Chouva aussi comme à des exercices de méditation qui sont presque de cet ordre là et que tu peut-être que si tu as quelque chose à nous dire de ça parce que je sais qu'il y a un rapport à la spiritualité qui est important dans ta pratique et dans ton travail souvent les films sont des exercices de méditation c'est ce que je fais en tout cas c'est pas exercice de méditation au sens littéral mais c'est pas un exemple parce que c'est pas un exercice mais c'est une invitation à ça et l'impression l'est techniquement l'impression elle est construite beaucoup avec Steiner derrière la tête et puis toute une littérature spirituelle en arrière-plan c'est impossible de faire des liens directs mais c'était très présent parce que j'étais plongé dedans il y a la série or qui est extrêmement connectée à ça et puis beaucoup plus il y a les jappas qui sont vraiment des dispositifs méditatifs c'est le pièce qu'on trouve sur mon site internet donc il y a je pense qu'il y a tout le temps une histoire de parcours initiatique dans mon travail je pense que tous les films en tout cas ils ont tous une ouverture ils ont tous une sortie il y a un chemin qui se construit à l'intérieur et de temps en temps c'est très littéralement quelque chose de méditatif ou une invitation à ouvrir quelque chose et faire l'expérience de ça je dirais je citerai très très mal parce que je suis nul en citation mais ça me fait penser à une phrase d'Eckhart Tolle qui disait que pour être calme il fallait ressentir le calme d'un arbre sortir de toute forme de commentaire je suis très très nul en citation mais voilà de sortir d'un rapport mental à l'expérience et de ne pas être dans l'analyse d'essayer de construire quelque chose de l'ordre du recul mais de se mettre en résonance ce que j'essaie moi de faire quand je filme c'est de trouver un équilibre entre cette résonance et l'action de ne pas être dans une action qui va conquérir une action qui accueille pas une réaction qui gère mais une façon d'être avec de ne pas être séparé peut-être ce qui fait paysage c'est la séparation avec la nature je ne sais pas trop il y a une histoire d'arrêter d'être dans des dualités même si des dualités sont à l'oeuvre la question elle n'est pas l'affirmation de ces dualités elle est leur neutralisation c'est de de se libérer et peut-être en écho à cette citation d'Ecartelé que tu pourrais essayer de la retrouver pour qu'elle soit plus précise moi ça me faisait penser à quelqu'un je crois que tu cites souvent qui est tu sais c'est les premiers mots de Stan Brake dans Metaphors imaginons un oeil qui ne sait rien des lois de la perspective inventées par l'homme qui réapprend pour lequel toutes ces perceptions est une nouvelle aventure perceptible c'est aussi ça tu vois tu crois et j'avais juste envie parce que je crois que tous ces cinéastes avec lesquels on pourrait constamment te mettre en dialogue des gens comme Stan Brake par exemple avec Doc Starman ou bien des gens comme Peter Hutton je crois que c'est des cinéastes avec lesquels tu partages beaucoup la immense différence entre vous c'est que eux travaillent uniquement en argentique et toi uniquement en vidéo en numérique et du coup je voulais juste brièvement parce que ce serait un chapitre énorme mais que tu nous parles de ta relation à ce cinéma à ces cinéastes et la façon dont il t'inspire je dirais que Brake prend tellement de place que les autres n'en ont pas beaucoup et que et voilà ce cinéma je suis vraiment fou de Brake je point que si on me demande si on me donne une carte blanche quelque part je vais mettre un Brake dedans parce que j'aime énormément ces films j'en avais mis plein la première fois j'avais fait une projection à la cinémathèque française j'en avais partout mais la deuxième fois que j'ai fait le programme à la cinémathèque française je voulais en mettre partout aussi mais bon je ne pouvais pas en mettre partout parce que j'avais déjà mis partout la première fois mais il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que de voir ces films parce que j'arrive à être complètement avec eux quand je les vois je pense que c'est le seul cinéma qui arrive à me donner autant de choses que la peinture c'est ce qui le plus difficile pour moi avec le cinéma c'est que j'aime la peinture à un point inimaginable les films souvent me heurtent parce qu'ils défont quelque chose que j'aimerais voir autrement ne me donnent pas à voir quelque chose que j'aimerais voir plus longtemps ce soir donc je suis souvent et avec le temps terriblement je suis devenu moins curieux du cinéma et plus curieux de la peinture je regarde peut-être plus la peinture qui se fait aujourd'hui que le cinéma qui se fait aujourd'hui il y a un truc avec la peinture qui fait que je fais des films et pas de la peinture mais voilà les deux cinémas les deux cinéastes qui sont vraiment importants pour pour moi je dirais que c'est Herzog et Brackage qui sont ceux qui qui sont là le plus long depuis le plus longtemps constamment ce n'est pas forcément les plus iconiques dans mon parcours ce qui ont été je cite souvent Cronenberg et le Grand Rieux le crash et le sombre qui sont vraiment des moments dans mon histoire des moments de cinéma très important mais je n'ai pas vu les derniers vies je n'ai pas vu les derniers vies je n'ai pas vu les derniers même les Grand Rieux je n'ai pas vu autre chose que son nom je n'ai pas vu voir autre chose que son nom j'ai un rapport avec la vision qui est qui est peut-être assez particulier une braquette je peux en voir beaucoup beaucoup les Grand Rieux je ne sais pas je n'ai pas eu envie de voir plus loin et pourtant c'est un film qui est extrêmement important on me déproche toujours de ne pas en avoir vu plus mais je ne sais pas pourquoi je pense qu'il faut qu'on s'arrête pour garder un temps de discussion mais j'imagine qu'il y a un autre cinéaste aussi qui compte beaucoup c'est Epstein oui différemment et puis il y a Godard aussi c'est différent c'est pas c'est pas des cinéastes Epstein je me plonge plus régulièrement dans ses écrits que dans ses films ses films pour la plupart à part Le Tempestère j'ai énormément vu il y a deux ans mais sinon ses films je les ai vus quand j'étais étudiant quand je creusais le cinéma pour découvrir des choses par ça j'en ai très peu vu depuis par Le Tempestère j'ai pas vu de Epstein depuis il y a plus de dix ans et et Godard c'est pareil je ne suis pas au cinéma je suis très à jour je suis le plus ce qui se passe ce qu'il fait et par contre je continue de voir les nouveaux films alors que Herzog et Black Age je revois c'est un cinéma que je fréquente vraiment que j'aime dans la relation ils sont très différents toujours difficile à rapprocher dans un bouquin ouais j'avais j'avais encore pas mal de choses mais ça c'était sur le vent et je suis bloquée et la pluie ça c'est Chouva je pense ouais pardon ça défile sans que j'arrive à à le tenir et on finissait par Le Tempestère mais je pense que le mieux c'est peut-être c'est peut-être qu'on discute parce que comme il reste qu'un quart d'heure et que vous êtes assez nombreux j'imagine qu'il y a beaucoup de questions donc ce serait peut-être plus intéressant de garder un moment de discussion quitte à revenir sur certaines choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ensemble oui tout à fait Alice on peut laisser quelques questions et quitte à revenir ensuite toi et Jacques pour la conclusion donc s'il y a des il y a une question alors oui avez-vous je la lis du coup Alain avez-vous d'autres collaborations sur scène en préparation après Faust et seconde nature c'est aussi le travail scénique il y a je prépare un projet avec l'Aunsem donc on a fait deux concerts déjà à Paris dont un juste avant le confinement en novembre dernier jour juste avant la fermeture de tout donc l'Aunsem qui est un orchestre de musique contemporaine ça devrait peut-être se faire on ne sait pas quand normalement c'était prévu pour la rentrée prochaine on verra et on va on va revenir avec quelque chose avec Jean-Benoît Dunkel je pense on en a parlé à plusieurs reprises il n'y a pas encore grand chose de prévu mais on va certainement reconstruire quelque chose et puis certainement je vais faire un projet avec une musicienne polonaise qui vit en Angleterre après avoir vécu en Écosse qui s'appelle Ella Orléans et il y aura toujours des choses qui vont revenir vers la Seine c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc voilà mais le prochain qui est sur les rails c'est le projet avec l'Aunsem et puis est-ce que le temps suspendu qu'on subit depuis un an a modifié ton travail une lenteur une exaspération alors pas du tout je suis débordé alors je suis débordé parce que je mets toujours beaucoup de temps à faire les choses et donc du coup j'ai dû faire plein de petites choses pour des raisons économiques et que je mets autant de temps à faire des petites choses que des grosses choses je suis complètement dépassé par le travail depuis je pense qu'il n'y a rien de pire pour moi enfin rien de pire rien de mieux que de rester enfermé même si on ne l'est pas beaucoup aux Pays-Bas mais par contre de voyager aussi peu ça a fait que je me noie dans le travail qui a beaucoup de difficulté à m'en sortir donc la lenteur et l'exaspération je ne m'en rends pas compte au contraire j'aime beaucoup j'ai la chance d'être aux Pays-Bas notre couvre-feu il est à 10h donc du coup c'est pas hyper gênant mais j'adore ouvrir le soir les fenêtres et puis avoir un bruit dans la rue et entendre j'habite à côté du fleuve et j'entends le clapotis de l'eau je suis impatient de pouvoir ouvrir mes fenêtres la nuit parce que quand on ne voit pas les fenêtres moi j'aurais bien une question moi j'aurais pas d'autres fois c'est vraiment c'est rien vas-y vas-y non moi c'est pas une question c'est juste une remarque j'ai beaucoup pensé dans ce que tu disais je suis en train de découvrir avec assez d'assiduité de Simone Veil en ce moment Simone Veil avec un W pas la femme politique mais la philosophe qui a mort en 43 et dans ce que tu disais il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont résonné avec ce que je suis en train de lire en ce moment notamment sur la question de l'attention comme seule manière d'accéder à une relation concrète est vrai avec un environnement qui nous résiste en fait et voilà entre mille échos qui ont pu surgir dans ma tête je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à creuser pour interroger ta pratique qui est à la fois une pratique technicienne et de maîtrise et en même temps de comprendre finalement ton travail comme une forme d'attente et d'accueil de quelque chose qui est là et sur quoi tu n'as pas d'emprise directe malgré les outils que tu utilises c'est pas une question c'est juste une piste d'interrogation pour plus tard parce que je m'intéresse à tes films et à ce que je suis aussi les choses vont sans doute dialoguer dans des réflexions à venir très très bien je connais très peu je suis très curieux moi j'avais une remarque ou question sur l'apparition du code dans l'image c'est ce qui m'a quand même vraiment frappé dans l'effondrement du mont blanc alors je ne saurais pas dire je ne sais pas bien si tu l'avais déjà fait un peu ou beaucoup ou pas du tout dans d'autres films là je suis je n'arrive pas à savoir mais cette apparition d'un seul coup du code tu as dit tout à l'heure plutôt en début de séance que la nature c'était ce qu'il y avait de l'autre côté du paysage peut-être qu'il y a quand même bien un point commun entre Herzog et toi c'est d'aller à des limites à pousser à des limites et peut-être les limites de l'image elle-même jusqu'où ça tient une image c'est un peu le sentiment que je peux avoir dans ton travail c'est jusqu'à quel point on est encore devant une image et à un moment donné on n'est plus devant une image on est devant autre chose et notamment dans cette autre chose c'est cette apparition du code qui apparaît comme une vraie surprise comme un choc et en même temps ça apparaît à un moment donné où tu fends le code avec un avion alors c'est assez beau comme image mais c'est très troublant je me demandais ce qui t'avait poussé à faire apparaître au fond aussi cette écriture cette écriture assez mystérieuse pour les profanes qu'est-ce que c'est que cette écriture c'est pas vraiment du code c'est toujours de la fiction météo c'est que des chiffres en fait c'est impossible de vraiment puisqu'ils sont pas du tout organisés j'ai juste balancé les chiffres de données météo et en fait je voulais juste avoir je voulais des mathématiques en mouvement je voulais quelque chose qui relève des données comme ça qu'on calcule et exprimer exprimer ça et en fait quand je l'ai vu donc je l'ai fait je l'ai vu et je me suis dit qu'il fallait que je jette mon avion de là et que donc du coup je l'ai fait j'ai pas c'est vraiment venu comme je pense ce qui était le moins attendu je voulais vraiment faire quelque chose de surprenant puisque l'idée de toute cette ouverture c'est de passer un peu du coq à l'âne à plusieurs reprises notamment la disparition du son par exemple qui fait qu'on sait pas quand le son va revenir comment ça se construit à partir de là parce que le début du film est sonore et puis pouf quand les avalanches arrivent il y a plus de son donc ça ça fait partie des dispositifs que j'ai mis en place pour jouer justement avec cette expérience quoi quelque part je voulais ça fait partie d'une préparation là on pourrait parler d'exercice peut-être qu'on va mais il y a un compteur d'altitude sur le mot blanc quand on a ce mouvement de l'image en noir et blanc qui grimpe ce qui est marrant c'est que la montagne c'est la montagne qui descend c'est l'image qui monte c'est la caméra qui monte et en fait il y a un compteur d'altitude qui est présent sur le bord de l'image c'est petit donc ça ne se voit pas beaucoup mais qui préfigure ce qui arrive derrière avec les autres les autres données donc c'est c'est un peu difficile de dire pourquoi j'aurais fait ça cette apparition là brute je pense que c'est une histoire de contraste je pense que c'est une histoire musicale de rythme de d'ouvrir quelque chose à cet endroit là et du coup j'avais besoin de rupture je pense donc cette première rupture le mouvement de la montagne qui est très dur c'est une photographie qui est animée donc on a une monotonie dans le mouvement en rigueur mathématique et informatique dans le mouvement qui n'est vraiment pas humain pour le coup cette caméra qui n'existe pas et qui parcourt la montagne et puis après tous ces chiffres qui arrivent et l'avion qui vient bousculer tout ça pour attraper et puisque là on part en vol en fait et puis là c'est pas les mêmes avions c'est pas l'avion dans lequel je suis monté j'ai cherché des images d'avions qui allaient bien et puis après j'ai trafiqué cette image d'avions dans le ciel avec les nuages qui disparaissent c'est des images qui me sont venues en fait dans la tête quand j'ai fait cet avion qui bouscule les chiffres tout de suite je me suis dit qu'il y avait besoin d'un plan d'un avion dans les nuages qui nous conduise comme ça quelque part on a un moment de suspension vaporeux quasiment tout disparaît il était très très blanc à ce moment pour arriver avec ce retour en force de l'image derrière les films je pense que je compose vraiment comme quand je compose de la musique je fais plein de dessins il y a pas mal d'images de mille cahiers qui sont qui ont été publiés ces derniers temps mais je l'ai fait pendant que je suis en train de le faire le truc et souvent par exemple j'avais fait sur une feuille volante un petit schéma pour ce passage avec l'avion en fait je l'avais déjà fait le passage de l'avion quand j'ai fait le schéma pour revenir sur ce rythme là pour réfléchir sur ce truc là mais je pense qu'il y a une sorte d'improvisation dans la façon dont j'appréhende le montage les successions par contre c'est très affiné je ne le fais pas une fois comme ça et ça marche je le fais une fois et ça me dit que c'est ça la piste et je continue à travailler j'affine je refais une dizaine de fois je pense que cette scène là de l'avion qui rentre dans les chiffres ça m'a pris une semaine faire que ça je pense que j'ai nettoyé mes disques durs depuis des dossiers pleins de séquences d'avion qui rentrent dans les chiffres tout le temps même avion et même chiffre mais ça partait pas de la même manière merci pour la réponse je vois qu'il y a une question de Pierre Villemin bonsoir Pierre qui est intervenu précédemment dans ce séminaire qui nous dit est-ce que tu as parlé de la caméra Pierre dit je n'ai pas tout écouté est-ce que tu as parlé de la caméra de ta relation à l'appareil faire corps avec pour ressentir l'image captée alors j'en ai parlé un petit peu je pense il n'est pas question de ressentir l'image captée il y a vraiment alors c'est un truc qui n'est pas encore bien clair dans les explications heureusement j'ai Vincent Sorel qui m'aide à mettre des mots sur sur ces histoires là et il est question en fait très souvent je fais mon cadre et après je tiens la caméra sauf quand je filme des oiseaux quand je filme vraiment un truc très particulier où là j'ai l'oeil dans la caméra mais ça m'arrive très souvent de ne pas arriver à voir ce que je suis en train de filmer parce que les conditions font que c'est trop difficile que j'y vois pas bien dans l'optique que je suis mal positionné parce que j'essaye de filmer un truc qui n'est pas facile à attraper ou tout simplement parce que je n'ai pas besoin de regarder particulièrement dans la caméra l'idée n'est pas tant de faire corps pour ressentir elle est de faire corps pour ne pas penser à la caméra pour ne pas être en train de filmer pour ne pas avoir comme ça une distance d'action par rapport à ce qui est en train de se passer pour ne pas réagir en fait aux choses et laisser le film se faire d'une certaine manière je prépare j'accompagne et après je travaille par exemple je suis en train en projet de faire un film sur le port de Rotterdam et j'ai commencé à tourner et quand je regarde mes rushs je me dis je ne sais pas tourner je ne sais pas tourner je ne sais pas tourner à port je ne sais pas faire des images ici parce que mon expérience c'est les arbres les vagues les montagnes les oiseaux et en fait en port ce n'est pas pareil et ça ne peut pas s'appréhender de la même manière et donc du coup j'entre dans une phase qui est une phase de pratique de filmer le port d'aller avec ma caméra et de voir où et comment je dois m'engager pour trouver quelles images je vais faire et donc je suis encore dans l'étape de dégager les images que je trouve jolies et sympathiques mais qui ne sont pas du tout quelque chose qui m'intéresse parce que ces images me conduiraient à faire un énième film qui raconte le port de la méditation c'est des images qui j'estime ne m'appartiennent pas vraiment elles appartiennent aux dispositifs techniques et culturels qui me conduit à faire des images donc il faut que je trouve une voix et je pense que c'est beaucoup plus difficile de trouver une voix dans un environnement aussi agressif ou inerte qu'un port industriel et parce que je ne veux pas raconter les... enfin voilà je ne veux pas être dans une pratique picturale à l'Alberti de l'histoire qui se passe que l'image est une histoire et l'enjeu est de trouver quelque chose à raconter de mon expérience du port et donc du coup mon expérience du port elle est contemplative elle est... c'est assez difficile à raconter encore pour l'instant et du coup je trouve comment la caméra va trouver sa place autrement que simplement comme documentant des choses qui se passent de loin à l'autre donc je tente des contraintes en fait je travaille beaucoup les contraintes et j'essaie de voir si telle ou telle contrainte libère ça donc les premières tentatives que j'ai faites j'en ai posté quelques vues sur les réseaux c'est de filmer sur des bateaux ultra rapides complètement instables où c'est totalement impossible de cadrer quoi que ce soit de voir quelles images pouvaient venir de l'art qu'est-ce qui se passait quel était le régime de tournage en fait il faut que j'invente que je trouve un nouveau régime pour filmer ça et je pense que c'est la question la première chose dont on parlait pourquoi je retourne c'est peut-être la réponse c'est que j'ai toujours pas trouvé comment faire et que j'ai toujours pas ce sentiment d'être arrivé à quelque chose alors peut-être que si je suis dans cette histoire de pratique et de parcours initiatique je serais éperdument dans cette quête là qui n'a pas d'objectif parce que l'objectif c'est la quête elle-même mais voilà sur la question de la caméra il y a vraiment cette histoire qui prime qui est l'expérience non pas du tournage en général mais de la relation filmée à tel ou tel endroit à tel ou tel paysage à telle ou telle chose je ne sais pas si je réponds je réponds un peu si si Jacques merci pour ta réponse je me permets de prendre la parole parce que c'est intéressant ce que tu dis sur le rapport ce rapport ou ce non-rapport à l'appareil de prise de vue qui est toujours paradoxal et toujours complexe et très singulier différent de chacun moi je n'ai pas la même question et c'est passionnant d'écouter forcément les avis des autres et je vais rebondir par rapport à ça si je peux me permettre par rapport au je m'intéresse en ce moment aux caméras à 360 degrés alors je m'aperçois que ce sont des appareils qui permettent de ne pas cadrer je ne sais pas si tu t'es déjà intéressé à ce genre de caméras c'est des petites boîtes comme ça on peut mettre une perche on peut mettre généralement c'est des caméras de sport ou de randonnée mais c'est des appareils qui sont très intéressants dans le sens où ils ne cadrent pas et le cadre se fait en post-production c'est-à-dire qu'on récupère des fichiers et on va chercher puisque c'est une double caméra c'est deux et on cherche pas même le rapport à l'image et au cadre je voulais savoir si tu t'intéressais à ça ou pas du tout non, par principe je te dirais que ça va à l'encontre de mon genre de démarche puisque une caméra justement qui sert à ne pas cadrer ben c'est ne va pas m'intéresser pour perdre le cadre je préfère perdre disons à posteriori elle ne cadre pas après réflexion c'est comme si on revenait sur quelque chose ce qui m'intéresse c'est de trouver ce qui se passe et de m'en servir et justement pas être dans cette impression du choix tu vois et puisque je ne sais pas tu vois à quelle liberté de choix j'ai réellement quand je dois choisir entre plusieurs options et mon rapport aux outils numériques est justement plutôt de travailler des contraintes ou de détourner ou de travailler complètement à côté de la plaque pour justement avoir être témoin de quelque chose qui arrive et je pense que c'est ce que je cherche beaucoup avec ma caméra c'est-à-dire toujours la difficulté d'avoir de bonnes caméras c'est que il faut arriver aux images qu'elles sont capables de faire à échapper aux images qu'elles sont capables de faire de trouver quelles images elles peuvent faire mais on n'a pas connaissance ça passe par un double jeu qui est une maîtrise technique qui vient de l'expérience et qui fait que tu peux te libérer de ça au fur et à mesure que tu avances dans l'imprisonnement donc ce qui m'intéresse moi justement c'est les caméras tu vois et j'utilise des caméras qui sont des caméras à contrainte j'utilise des caméscopes je n'aime pas particulièrement les optiques interchangeables j'aime avoir des objets qui sont tout intégrés que je vais pouvoir manipuler secouer et qui sont solides peut-être on va se diriger vers la fin de nos échanges sauf s'il y a d'autres questions qui surgissent et qui surgissent avec leurs nécessités propres mais si ce n'est pas le cas je pense qu'on a tous passé de nombreuses heures devant des écrans aujourd'hui encore donc et puis enfin voilà je voudrais qu'on compte maintenant 5-10 minutes pour discuter en off avec Jacques et Alice qui ont mené le débat donc je propose quand même la question de savoir s'il y a une dernière question à poser ou pas et si ce n'est pas le cas j'inviterai notre audience à vaquer à des occupations plus sereines comme prendre soin de ses proches coucher ses enfants si on en a ou aller manger tout simplement il y a un peu tard je ne sais pas si il est encore là d'ailleurs je pense qu'il serait beau d'échanger aussi un peu avec toi en off du coup voilà merci beaucoup Alice Jacques pour ces échanges et puis tout le monde les personnes qui étaient là collègues étudiants amis connaissances proches ou lointaines merci beaucoup à tout le monde